bonjour à tous les amis on se retrouve pour la guidance du jour de ce mardi 5 novembre 2024 j'espère que vous allez bien vous portez bien que vous prenez bien soin de vous bon vous avez vu depuis il n'y a pas eu la vidéo de ce week-end et de ce lundi enfin je pouvais pas la réaliser voilà donc on reprend les guidances donc du jour et à partir de jeudi jeudi jusqu'à dimanche je vais vous mettre les vidéos du mois par signe astrologique d'accord une partie générale et une partie sentimentale comme je faisais ok donc dimanche elles seront tout en ligne d'accord voilà allez on est parti avec le petit message des archanges et nous avons l'archange jofiel on te parle d'appréciation du moment présent ralentir le rythme demande l'aide à l'archange jofiel si tu te sens stressé que tu es dépassé par la situation il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer tapé intérieur et te permettra de lâcher prise donc en cette journée on vous invite vraiment à à retrouver une paix intérieure ok allez ah ben non là ça va pas c'est pas du tout dans le dans l'écran allez on prend je vais me tromper le tarot des anges gardien pour l'énergie générale du jour j'espère que vous passez un bon début de semaine et nous avons le gardien de l'action on te dit qu'il est temps de vous imposer de devenir un chef de fil vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venu votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs donc une journée où vous allez être mis en avant par le biais d'une situation d'une personne ou par vous même d'accord en tout cas là vous êtes poussé à vous mettre en lumière dans une situation dans une relation dans un projet peu importe un vous avez toutes vous avez toutes les cartes en main en fait pour devenir en fait ce chef de file ce ce gardien de l'action s'imposer dans une situation s'imposer dans le domaine professionnel peu importe tu vois en tout cas c'est vraiment le signe de reprendre les rênes de ta propre vie ok n'oublie pas que c'est toi le chef de ta vie et personne d'autre allez on va faire le tirage alors on nous dit une vie familiale très heureuse sécurité financière percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie donc là pour certains il peut y avoir des projets en famille de fait d'accord une sécurité financière apporté justement par le par le biais d'un côté professionnel d'un don d'une aide peu importe on voit que là il peut y avoir une rentrée d'argent ou alors il se pourrait que pour certains si vous êtes à la recherche d'un emploi vous trouviez quelque chose en tout cas qui vous corresponde et qui vous apportera une sécurité financière d'accord percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie les choses essentielles c'est à dire l'amour le reste l'aspect l'honnêteté la sincérité tu vois être vrai ok ne pas être dans l'illusion la magie est partout si on ouvre bien les yeux alors on nous dit un choix peu judicieux tâchez de tirer des leçons de cette situation analyser les motifs de chacun ok donc attention si vous êtes amené à faire des choix dans cette journée d'accord réfléchissez bien ok à ce que vous allez entreprendre ne vous laissez pas louper des occasions d'accord parce qu'on te dit de tirer des leçons d'accord de cette situation donc même si en soi c'est un peu ça c'est justement percevoir la magie qui se profile derrière il se peut que tu sois en train de vivre une situation un petit peu compliquée d'accord par exemple tu peux être à la recherche d'un travail tu peux avoir du mal à trouver d'accord mettre être en train d'essayer d'être maître d'être maître de mettre quelque chose en place tu vois et que tu as du mal à le mettre en place dis toi que les choses n'arrivent pas pour rien dans la vie ok il y a une il y a une leçon en tirer dans cette journée donc ça peut être sur le plan financier comme professionnel ou sur le plan de la famille mais voilà soit dans la bonne réflexion et dans la bonne analyse de ta situation c'est ce qui te permettra également de voir plus clair et on nous parle de la roue une période de changement positif une situation connaît son dénouement soudain la chance vous sourit ok donc là on a la roue très très belle carte l'archange Michael donc là on voit bien qu'il y a quelque chose il y a des décisions qui sont prises dans cette journée ok des décisions qui vont pouvoir c'est pour ça qu'on te dit attention de bien réfléchir aux décisions que tu vas prendre dans cette journée parce que comment dire ça pourrait comment dire ça pourrait jouer sur le reste de ta vie ok par exemple prendre la décision d'avoir un enfant tu vois ça va être sur du long terme pour moi dans cette journée il y a des décisions qui vont être prises qui vont pouvoir te permettre de mettre des choses en action ok peu importe le domaine qui vont te permettre de reprendre les rênes de ta vie et de faire tourner la roue c'est à dire de t'apporter le changement qui t'est destiné quoi tout simplement la roue pour moi ça me fait toujours penser à la roue qui tourne on est dans un changement positif donc là on t'invite justement à ne pas baisser les bras même si ce n'est pas facile ok surtout de garder espoir c'est important alors on va prendre les portes de l'intuition oula ah mais tiens nous avons l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez votre conseil suivez vos conseils enfin ces conseils d'accord donc toujours se connecter à son intuition pour pouvoir décider quelle direction prendre on voit qu'on a une boussole on retrouve encore cette roue d'accord donc dans cette journée il y a quelque chose qui tourne ok il y a quelque chose qui peut être amené aussi à se transformer de négatif en positif ça peut être une pensée ça peut être une façon d'agir ça peut être une situation qui se débloque pour toi d'accord ça peut être un changement de direction changement professionnel reconversion un changement si tu as décidé de partir dans un endroit ben tu vois là il peut y avoir une remise en question par rapport à un lieu ok en tout cas pour prendre justement cette décision on t'invite à te faire confiance et surtout à venir te connecter à ton intuition je rappelle que la réponse elle est toujours dans son coeur et dans ton âme qui t'amènera toujours sur le bon chemin hop là alors on te parle d'apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant donc tu vois sur les leçons on retrouve encore les leçons et l'apprentissage donc dans cette journée il y a vraiment quelque chose à apprendre d'une situation on va dire entre guillemets négative d'accord que ça soit l'attente d'un emploi que ça soit l'attente de mettre un projet d'une aide financière de chercher un travail non mais je viens de le dire en plus n'importe quoi tu vois il y a quelque chose qui a pu s'effondrer dans ta vie et cette situation s'est mise sur ton chemin pour que tu puisses en tirer les bonnes leçons d'accord il y a quelque chose à comprendre et le pourquoi du comment à comprendre ça peut être tout à fait voilà le fait que tu ne te diriges pas dans la bonne direction et que là en fait si on te fait effondrer certaines choses ou que tu sois amené à la perte de quelque chose c'est que dans tous les cas derrière ça on n'oublie pas percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie donc même sur une situation négative d'accord il y a toujours quelque chose de positif à en tirer ok donc là on voit dans cette journée qu'il y a une leçon qui est comprise ok et qui te permet d'apporter ce changement et voilà c'est ça l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez tu vois voilà il y avait quelque chose qui t'empêchait d'avancer de passer à l'action ça peut être le manque de confiance ça peut être le manque de foi ça peut être le manque de ouais d'espoir de tu vois comme si tu ne croyais pas assez à ce que tu souhaites réaliser d'accord ça peut être aussi avoir trop de pensées négatives tu vois là tu te dis allez hop je me bouge je me remets en action j'y crois d'accord certes ma situation n'a pas encore changé mais voilà tout se tout se déclenche à l'intérieur de soi d'accord si toi même tu crois en ce que tu souhaites obtenir dans la vie tu verras que la vie te suivra dans dans ta direction d'accord voilà j'avais la chanson de Maître Gims dans la tête c'est ma direction j'ai pété les plombs ni abandonné ni baissé les bras voilà c'est ça ne baissez pas les bras voilà même s'il faut changer de direction même s'il faut changer de façon de faire on ne te dit pas que ton but n'est pas bon d'accord ça peut être aussi une façon d'arriver à son but c'est à dire changer de chemin tu vois ça peut être vraiment ça donc à toi de voir comment ça te parle hop là alors on nous part du set de coupe donc on voit cet homme le set de coupe donc c'est les émotions quand même mais on voit cet homme tu vois là qui est en train de réfléchir tu vois entre plusieurs choix ouais tu vois ou alors commencer tu vois ça me fait penser au jeu du serpent je crois que je l'avais déjà dit quand j'avais eu cette tu sais je ne sais pas si tu connais le jeu avec les échelles là ou hop tu montes une échelle après tu peux faire attention de redescendre tu vois ça peut être ça on voit que là cet homme là il est en pleine réflexion pour pouvoir décider quelle direction prendre d'accord ou quel choix faire ou peut-être ça peut être aussi on peut te proposer plusieurs offres d'emploi on peut te proposer plusieurs lieux de vie il se pourrait que pour certains il y ait plusieurs choix qui se mettent devant toi d'accord sur ton chemin donc à toi de voir on va lire le résumé on a le chiffre 7 d'ailleurs le chiffre la connexion avec le divin alors on nous parle de fantaisie tu vois de choix d'opportunités d'options voilà fantaisie illusion des conseils prendre ses désirs pour des réalités tentation croisée en chemin besoin de prendre une décision sans recul ah ok tentation ok donc attention tu vois quand je vois ça tu vois quand on te parle de leçon ok là on te parle de leçon il y a quelque chose à comprendre attention à partir du moment où vous allez enclencher des choses il se pourrait en plus là c'est ça puisque là on voit un petit serpent tu vois le serpent pour moi c'est toujours l'énergie l'énergie tierce mais bon c'est le changement c'est le changement de peau aussi le serpent mais c'est aussi tu sais ça pique tu vois quand même un serpent donc il se pourrait tu vois quand on te parle de tentation attention de ne pas te détourner de ton but d'accord la leçon peut venir de là aussi t'as pris une direction et il se pourrait que sur ton chemin on te mette un petit peu des tentations pour essayer de te détourner ça peut être une personne une émotion négative ok donc ne refaites pas les mêmes erreurs qu'avant d'accord tu vois bloqué par l'indécision crainte de faire le mauvais choix d'accord distrait par le brillant et le nouveau croulé sous les choix donc tu vois c'est sûr il va y avoir des choix à faire attention tu vois on a la peur de faire le mauvais choix c'est ça mais à un moment donné il faut te lancer c'est pour ça qu'on te dit connecte toi à ton intuition pour que tu puisses prendre les bonnes décisions alors on te dit lorsque vous rêvez à un avenir sans encombre la route à faire pour y parvenir peut vous paraître éprouvante des obstacles seront forcément à franchir la vie s'apparente parfois à un jeu de serpents et d'échelles qui vous feront descendre pour mieux vous faire remonter votre désir de trouver le bon chemin le chemin parfait peut vous donner une impression de désordre car l'attrait du brillant est bien souvent illusoire d'accord donc tu vois alors on te le dit des obstacles seront forcément à franchir la vie s'apparente parfois à un jeu de serpents et d'échelles c'est tout à fait ça tu vois le jeu que je te parlais tu sais où tu montes à l'échelle et à tout moment tu peux vite redescendre ok je pense que tu connais ça donc voilà fais-toi confiance malheureusement il n'existe aucun moyen de prévoir tout ce qui se profile utilisez votre intuition pour prendre votre décision voilà c'est ça tout à fait c'est utilise ton intuition pour pouvoir choisir le bon chemin d'accord fais-toi confiance ok c'est important prends un temps de réflexion un temps de reconnexion avec toi pour que tu prennes la bonne décision mais on t'invite vraiment à te lancer d'accord parce que si tu restes dans l'indécision il ne va rien se passer mais c'est à la fois rester dans l'indécision c'est à la fois aussi prendre des décisions parce que ne pas prendre de décision ça va laisser le champ des possibles mais plus dans la négativité ok alors qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas que les présents et les richesses peuvent contenir des promesses vides de sens tandis que la route semée d'embûches pourrait bien proposer l'opportunité de grandir et de tendre vers la sagesse d'accord pour moi il peut y avoir quelque chose une épreuve que tu as pu vivre dans le passé d'accord que tu as déjà vécu pour moi dans le passé et là on t'invite vraiment à ne pas refaire les mêmes erreurs d'accord de toute manière on l'a tu vois rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez d'accord donc pour moi tu surmontes tu surmontes cet obstacle ou ces plusieurs obstacles qui vont se poser sur ton chemin dans la journée puisqu'on a plus rien ne vous entravera votre chemin d'accord donc pour moi tu prends cette décision tu te décides même si au fond de toi tu as un petit peu peur de te tromper et tout mais tu y vas d'accord en tout cas c'est vraiment le message qu'on te fait passer c'est d'y aller de te lancer et tu verras qu'à partir du moment où toi tu te lanceras et que tu n'auras plus cette indécision et que tu auras fait ce choix tu verras que tout se mettra en place pour toi donc on te dit au lieu de vous laisser aller à la solution la plus simple et la plus rapide laissez parler votre coeur pour entendre ce que vous voulez vraiment et quelles sont les étapes à suivre au delà des illusions et des façades au delà de l'inquiétude de ne pas faire le bon choix ce sera le bon rassurez-vous quelle opinion sont vraiment à votre portée aujourd'hui même si les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être vous pourrez réfléchir au meilleur choix à faire et vous en servir comme un tremplin vers un avenir en expansion perpétuelle reconnaissant pardon j'ouvre mon coeur au présent qui me sont offerts d'accord donc il y a des opportunités qui vont se présenter sur ton chemin c'est pour ça qu'il faut que tu sois en fait aligné à l'intérieur de toi pour ne pas que tu loupes c'est ce que je te disais au tout début pour ne pas que tu loupes ces opportunités qui vont se placer sur ton chemin dans cette journée d'accord pour moi on va te placer une opportunité voire une ou plusieurs c'est possible que pour certains vous ayez plusieurs choix d'accord mais pour moi ça ne va pas aller sans embûche en fait tu risques d'avoir cette opportunité mais en même temps tu vas avoir comment dire des petits tests tu vois d'énergie tierce que ce soit tes propres énergies tierces autour de toi il va y avoir des choses qui vont être mis sur ton chemin pour essayer de te déstabiliser et en fait en gros ça va te permettre de savoir si vraiment en fait tu as appris de tes leçons du passé pour moi c'est positif d'accord puisque justement on te dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez donc on voit bien que voilà ton but il est là même s'il y a des nuages à force de passer ton temps à te relever d'accord à force de te connecter à toi d'être aligné d'être ancré d'apprendre de tes leçons en fait tu deviens meilleur que la veille d'accord donc demain même si tu vis une situation qu'elle soit positive ou négative dans tous les cas il n'y a plus rien qui en tout cas te permettra de te dire que tu ne pourras plus obtenir ce que tu souhaites ok donc voilà les amis écoutez pour ce tirage du jour c'est terminé d'accord pour ce mardi 5 j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo et on se retrouve demain d'accord pour la guidance de ce mercredi je vous souhaite une très belle journée je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain bye bye et je vous dis